Musique Septembre, juste en face des anciens locaux de Charlie Hebdo. Voilà des mois qu'à la Comédie Bastille, on ne rit plus beaucoup. Ce jour-là, sur les planches, c'est même du très sérieux. Une troupe de théâtre alerte sur la discrimination au travail. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai commencé à travailler. Dans la salle, des recruteurs, des DRH de grands groupes, qui emploient à eux seuls plusieurs dizaines de milliers de salariés. Ils sont venus découvrir comment combattre la fabrique des préjugés. Cible régulière de discrimination, les personnes d'origine maghrébine. « Ah, dis-moi, Pauline, pour l'Aïd, est-ce que ce serait possible d'organiser le travail de manière à ce que les salariés musulmans puissent prendre un jour ? » « Hors de question. » Au travers de ces scénettes caricaturales, la question de l'islam. « Je vais me faire croire à je sais pas quoi, là. » « Mais non, mais c'est pas la question. » « Non, si ça passe, c'est non. » « Pim ! » « Bon, mais après, il va me demander une salle de prière ou quoi, là. » « Pim ! » « Alors ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous interprétez l'attitude de cette dame ? Est-elle raciste ? Est-ce qu'elle a des préjugés ? Si oui, quel type de préjugés elle a ? » « Les salariés de confession musulmane seraient-ils devenus un problème pour certaines entreprises ? » « En tout cas, pas chez nous, pas chez Général Electric. Ça, je peux le confirmer. » « Faire l'amalgame avec le nom d'une personne ou sa religion, je pense qu'on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on va résoudre la situation. » « On va regarder le profil en termes de compétences techniques, de compétences d'ingénierie de la personne, du candidat, quelle que soit son origine. » « Pour tous ces managers de multinationales et de grandes sociétés, c'est le même son de cloche. Le racisme, pas chez eux. » « Nos entreprises seraient-elles à ce point vertueuses, soucieuses de diversité ? Pas si sûres. » « Des vastes études démontrent même tout le contraire. Pendant un an, une chercheuse en économie a réalisé un testing sur CV d'une ampleur inédite. » « 1 000 entreprises piégées par de fausses candidatures et des résultats qui révèlent une chose. Lorsqu'on est musulman, c'est 4 fois plus dur de trouver du travail. » « Le candidat catholique masculin a besoin d'envoyer 5 candidatures pour décrocher un entretien d'embauche. Le candidat musulman, lui, a besoin d'en envoyer 20, soit 4 fois plus. » « Une discrimination féroce, 6 fois supérieure à ce que peuvent vivre, par exemple, les Noirs aux Etats-Unis. Dans tout le pays, l'islamophobie fait des ravages, en particulier dans les petites entreprises. » « Ils ont des radars de la lutte contre la discrimination et ils sont par conséquent assez décomplexés par rapport à ces questions. » Après la tuerie de Charlie Hebdo, un autre attentat a bouleversé la France. Le meurtre d'un chef d'entreprise en Isère, décapité par l'un de ses salariés. Pour la première fois, le djihadisme pénètre le monde du travail. Un drame qui semble avoir réveillé de vieux démons. « Discours raciste assumé, violence et discrimination. Enquête sur ces tabous qui sautent. » « Écoute, Moustapha. » « Sur ces petits patrons qui dérapent. » « Tu rentres dans le rang ou tu dégages ? Tu dégages ! » « Je sais quoi maintenant ? Moi, j'ai rien dit maintenant. » « C'est ta grande gueule ! C'est ta grande gueule ! » Sur une route de Lorraine, à quelques kilomètres de Metz. Au volant, Moustapha Atouchi. Chauffeur poids lourd depuis dix ans. « Je peux pas m'attendre, je roule, je me trompe. Le corps, il tape au moi. C'est pas 200 à l'heure. » « Depuis le 13, oui, c'est la première fois que je prends la sortie. » Au moment de quitter l'autoroute, vers le siège de son ancienne entreprise de transport, l'homme est gagné par la panique. « J'espère qu'il n'y a aucun persan. J'espère, j'espère. » L'angoisse de Moustapha tombait nez à nez avec son ex-employeur. « C'est là-bas, c'est en face, là. Ça voit tirer là à gauche. » « C'est pas lui. C'est pas lui, ça. » Le chauffeur n'a pas mis les pieds ici depuis trois mois, depuis que son ancien patron a prononcé des mots très violents contre lui. « Quand t'es un arabe, tu écoutes ce que je dis, d'accord ? Peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais te décapiter et je vais mettre ta tête sur le ventail. » Ce 13 juillet, tout commence sur le parking de cette PME. À la fin de sa journée, Moustapha, salarié depuis deux ans, est pris à partie par son employeur. Celui-ci lui reproche une faute qui semble mineur. Il n'aurait pas mis assez d'eau dans la citerne de son camion. « T'as vu le camion qui est garé à gauche ? C'est là-bas qu'il m'arrive le problème. Deux volants, ma chibuleux et blanche. » Pendant une demi-heure, Moustapha va subir un déluge d'insultes. Le chauffeur filme toute la scène avec son téléphone portable, car cela fait plusieurs semaines qu'il endure les brimades de son chef. « Où est-ce que t'as eu ton permis, toi ? Tu l'as eu en France, ton permis ? Non. Non, t'as pas eu ton permis en France. Tu sais pas rouler un camion. Et là, on n'est que deux, mon pote. Et là, on peut y aller. On peut y aller que les fois. » « Moi, je suis pas ça. » « Et t'as tu déjà là-bas de merde, là ? » « Non, moi, je respecte les gens qui pleurent. » « Et toi, et ta gonzesse, ta gonzesse de merde, si elle vient encore ici et ne me dit pas bonjour, là, ça y aura mal. » « Écoute, Moustapha, tu rentres dans le rang ou tu dégages ? Tu dégages ! » « Je suis quoi maintenant ? Moi, j'ai rien dit maintenant. » « Ferme ta grande gueule. Ferme ta grande gueule. » « Ah, t'es pas connerie. Depuis qu'un patron s'est fait trancher la gorge, j'en ai jusque-là. T'as compris ça ? » « C'est pas pareil. » « Si, c'est pareil. C'est exactement pareil. » « J'ai envie, moi, moi, j'ai envie de prendre un arabe et le mettre en haut de mon bâtiment. » « Hé, t'as de la chance, hein. Je n'aime pas les arbres. Je n'aime pas les arbres. » « Alors fais gaffe à toi, hein. » Encore choqué par cette agression, Moustapha est aujourd'hui en arrêt maladie, assommé par les antidépresseurs. Ce patron, qui pourtant l'avait embauché, le chauffeur l'a vu se durcir subitement il y a quelques mois. C'était en janvier 2015. « Il y a quelque chose qui va arriver à la télé, comme Charles Hebdo, comme l'autre marocain, l'étissant, l'employeur. » « Il va dire, regarde, votre frère, qu'est-ce qu'il fait ? Les arabes, qu'est-ce qu'il fait ? » « Mais tu ne mélanges pas trop. On n'est pas tous pareil. » « Quand tu trouves un arabe, il est bien, il est mauvais. Un français, il est bien, il est mauvais. » « On n'est pas tous pareil. » « Mais tout le temps, il dit, non, les arabes, tous, c'est les mêmes. » Que s'est-il passé dans la tête du patron de cette PME Prospère, d'une quinzaine de salariés ? Sollicité à plusieurs reprises, il n'a jamais donné suite à nos demandes d'interview. Alors, pour essayer de comprendre, nous avons cherché à le rencontrer dans ses locaux. « Bonjour, madame. Il est ici, monsieur le ***, quoi ? » « Monsieur le ***, on est en entretien, donc... » « Mais l'entreprise va faire tourner, donc... » « Monsieur, vous me laissez, monsieur le *** ? » En caméra discrète, c'est finalement dans le restaurant où il a ses habitudes que nous l'avons retrouvée, accompagnée de son épouse. « Monsieur le ***, est-ce que c'est possible de vous parler de ce qui s'est passé pendant 5 ou 6 minutes ? » « Non, non, non. » « Pour quelle raison ? » « Parce que c'est une affaire encore, monsieur. Voilà, c'est tout. » « C'est tout. » « Est-ce que vous me confirmez les propos qui ont été tenus ? » « Non. » « J'ai simplement besoin de savoir ça. » « Mon avocat m'a dit de ne pas vous adresser à la parole. » « Pour quelle raison ? » « Parce que l'affaire est en cours. » « Voilà, l'affaire est en cours. » « Vous regrettez au moins ses propos ou pas ? » « On n'a rien à vous dire. » « Mais est-ce que vous regrettez ses propos ? » « Vous pouvez me dire si déjà, de base, vous regrettez ou pas ses propos. » « On n'a rien à vous dire. » Un patron qui encoure jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Car Moustapha Atouchi a porté plainte pour discrimination liée à son appartenance religieuse. La pièce maîtresse pour son avocat, cette vidéo. « Parce que, peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais te décapiter et je vais mettre ta tête sur le ventail. » « Donc, ça, s'il a fait référence aux attentats de l'Isère. » « Sauf malheureux qu'il s'est fait décapiter par un fou. » « Quel lien y a-t-il entre cette affaire sordide qui s'est produite et le problème qu'a un employeur avec son salarié ? » « On se rend compte qu'on est vraiment dans le côté irrationnel de cette affaire. » « On insulte espèce de musulman. » « Ça n'est pas autre chose que jeter l'opprobre sur une catégorie de population, puisque ça devient une insulte. » « Je n'aime pas les arabes, ça, c'est son droit. » « Il est français, il est français, donc toi, tu es arabe, tu fais ce qu'il te dit, tu es arabe, tu fermes ta gueule. » « Si ça, ça n'est pas ce que vous venez de dire, je vois mal. » « C'est-à-dire la discrimination ? » « Bien évidemment, c'est plus discriminant que ça. Je vois mal. » « L'histoire de Moustapha est-elle un cas isolé ? » « Que se passe-t-il vraiment dans les couloirs de nos entreprises ? » « À Paris, rendez-vous chez le défenseur des droits. » « Égalité homme-femme, homophobie, ici, des milliers de cas de discrimination au travail. » « Slimane Laoufi tente de démêler ses affaires complexes, où les preuves sont souvent inexistantes. » « Parole contre parole. » « Voilà les dossiers, en raison de l'origine, de discrimination dans l'emploi, que l'on a reçu récemment. » « Là, vous avez un dossier qui vient juste d'arriver. C'est une rupture de période d'essai. » « Une personne qui avait été embauchée dans un hôtel, on lui a demandé de franciser son prénom. » « D'Ali à Alain, il a refusé. On a rompu sa période d'essai. » « Des absences d'évolution de carrière aussi. » « Les personnes ne disent qu'elles n'ont pas évolué. » « Elles sont les seules à ne pas avoir eu de promotion, à ne pas avoir évolué dans la société. » « On a un autre dossier également, où il y a eu un refus d'embauche, où on dit à la personne carrément, « Je préfère embaucher une personne française. » » « Et c'est écrit noir sur blanc. » Depuis les attentats, le défenseur des droits ne reçoit pas beaucoup plus de plaintes. Mais les affaires sont nettement plus violentes. Pour lui, c'est évident, la parole raciste s'est libérée. « On le voit dans les situations de harcèlement, où on traite son collègue de salle arabe ou de salle intégriste, alors qu'il n'est pas du tout pratiquant. » « L'amalgame est vite fait, et je pense que ces phénomènes d'actualité, de tristes actualités, sur lesquels il y a une grosse résonance médiatique, font en sorte que le stéréotype se renforce au lieu de se déconstruire. » Des préjugés qui pèsent lorsque les entreprises recrutent. Un marqueur ne trompe pas, celui de l'intérim. Sous couvert d'anonymat, une responsable d'agence nous le confirme par téléphone. Comptables, secrétaires, commerciaux, aucun secteur n'est à l'abri. « Depuis les avantins, on a ressenti de la part des employeurs une modification, un changement, au niveau de leur comportement de recrutement par rapport à certains types de profils, avec des noms à consonance étrangères, oui. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me dit « je ne veux pas de mort et je ne veux pas d'arrivée. » « Et il donne quelle raison, cet employeur, quand il dit ça ? » « Il ne nous donne pas de raison. Ça sort tellement naturellement que pour lui, c'est naturel d'avoir ce genre de discours. Enfin, c'est pas vraiment du racisme pour eux, c'est juste que peut-être qu'ils ont eu des mauvaises expériences et qu'ils ne veulent pas réitérer l'expérience. Enfin, voilà, si on a un candidat qui va quelquefois faire une mauvaise mission ou qui va avoir un poste sur lequel ça a mal de se passer, on va mettre tout le monde dans le dépanier. Bon, ben, c'était un arabe, ça s'est mal passé, on peut plus l'arabe. » Dans le nord de la France, pas très loin de l'île, voici l'histoire de Leïla, 27 ans. Cette commerciale réputée travaille depuis des années pour un gros fournisseur dans l'industrie. Elle a récemment subi le racisme ordinaire de l'un de ses clients, une patronne de PME qui a tout bonnement refusé de traiter avec elle. « Elle m'a tout simplement dit « je le sais que t'es musulmane, je le sais que t'es musulmane, je sais que t'es arabe, moi de toute façon j'en veux pas, ça n'ira pas, c'est tout, c'est comme ça. » Elle m'a même dit qu'il était probable que je porte une robe, ce sont ses mots, mais que je porte une robe comme tous ces barbus et comme tous ces djihadistes qui étaient près de chez elle. Cette patronne, nous sommes allés la voir, en caméra cachée. Elle sait que nous sommes journalistes. Pourtant, derrière le comptoir de sa boutique, elle assume très clairement son choix. Pas question de travailler avec des Maghrébins. « Ça ne plaît pas aux gens, ça ne plaît pas aux clients. Hélas, c'est comme ça. » « Et vous ? » « Nous, forcément, ils nous feraient perdre, peut-être. Il y a une mauvaise entente avec la population ici. Ils n'apprécient pas du tout. » « La population maghrébine en particulier ? » « Ils apprécient, oui. » « Bon, je l'entends, j'entends que ça. » « De toute façon, ils n'apprécient pas. » « On a beaucoup de mal. » « C'est des gens, ils ne veulent pas s'intégrer. » « Le problème, moi, je le dis, c'est la religion. » « Ce n'était pas comme ça il y a 20 ou 30 ans. » « Mais vous, quand vous... » « Ceux qui sont arrivés d'Algérie dans les années 60, les anciens, ils n'étaient pas aussi intégristes que ceux qu'on voit maintenant. » « Mais ils ne sont pas tous intégristes. » « Énormément, énormément intégristes. Énormément. » Cette petite dame déroule froidement son discours raciste. Pour elle, pas un délit, mais une simple opinion, qu'elle défend sans honte depuis Charlie Hebdo. « Vous savez, les gars qui ont fait les attentats, ils ont travaillé aussi dans des boîtes. Est-ce qu'ils ont vu comment ils étaient ? » « Ils n'ont rien vu. » « Ceux qui ont fait les attentats de Charlie Hebdo, il a travaillé dans une boîte téléphonique ou des choses comme ça. » « Est-ce que les personnes, ils ont remarqué quelque chose ? » « Ils n'ont rien vu. » « Ah oui, donc c'est ça. Donc il y a cette peur de votre part, très clairement. » « Oui. Ça laisse un doute, monsieur. Voilà. Uniquement. Voilà. » « Je vais aller manger. Je crois qu'il est midi. » « D'accord. » Soutenu par sa hiérarchie, par ses collègues, Laila a conservé son poste. Son entreprise a même rompu tout contact avec cette patronne. Mais reste pour la jeune femme une question. Que faire quand la gangrène raciste gagne à ce point du terrain ? « C'est complètement fou. Je pense partager les valeurs de la France autant que vous et autant qu'elle. Mon papa est né en France. Ma grand-mère est 100% française. Ma maman est née en Algérie française. Je ne parle pas arabe. Je n'ai été en Algérie qu'une seule fois. Que faut-il de plus pour être française ? » « J'en viens à me dire qu'on ne peut pas être musulman en France, qu'on ne peut pas être arabe en France, du moins qu'on ne pourra jamais être intégré en fait. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.